A laïji salatul laïji thumma salamuhu salatan turakina ila al-dhigri wal-hubbi Aoujoula minachutam rajim bismillahirrahmanirrahim Wa salatu wa salamu ala rasoulillah Amma ba'da salam ala kramatullahi ta'ala barakatuhu Aïwa je me nomme Cheikh Gaw Sokone Ici Moukadam d'Imam Cheikh Tijan Sissé Que lui-même est le détenteur, le dépositaire, le secret de Baényas Et l'imam de la Fayda Tijania Aïwa, le seul mot que j'ai dit C'est un mot de remerciement d'abord à Yaïtivi Et en l'occurrence à la personne de Mohamed Sanoussi Qui a bas un des travails les plus remarquables Au sein de la Fayda, au sein de la communauté musulmane Au nom de tous les musulmans Dans l'humanité, dans le savoir Comme dans l'amour d'Aouliya En ce jour, nous avons reçu Le petit-fils de Cheikh Ibrahim Nias A la personne de Cheikh Khalil Ibn Cheikh Abdullahi al-Khalifa Ibn Cheikh Ibrahim Nias Il nous a fait beaucoup de prières Nous lui faisons également des prières Et que Dieu accepte ces prières Et que Dieu l'élève davantage Et que Dieu le couronne du plus grand couronnement Et aujourd'hui, la Fayda n'a plus à se justifier Le seul nombre de ses disciples De ses adhérents Prouve la véracité de cette voie spirituelle Dans cette voie Oui, à travers Cheikh Ibrahim Nias Aujourd'hui, des Chinois, des Malais Des Américains, des Africains Des Sud-Africains, des Arabes Toutes nationales confondues Des Égyptiens Ont adhéré à la Fayda Nous demandons aujourd'hui De justifier la Fayda Ce serait faire une injure A l'intelligence De toutes ces intelligences De toute cette nationalité De divers horizons Le conseil que nous pouvons dire Aux Mourides Dieu merci Cheikh Ibrahim Nias C'est beaucoup intéressé à la jeunesse Il a dit que Chaque pays sera tôt ou tard Dirigé par ses propres enfants Mais par n'importe lequel De ses enfants Une jeunesse cultivée Dévouée, déterminée Dieu merci Cheikh Ibrahim Nias Nous a accordé L'avantage Sur d'autres jeunes On a vu dans la Fayda Des jeunes épris de Dieu A tel enceint qu'ils oublient Leurs propres épouses Donc déjà pour dire Qu'ils n'ont même pas été livrés Ni à l'épouse de la chair Ni à la passion de la chair J'allais dire Ni à la passion du vin Ni à la passion de toute autre chose Déjà Ce sont des jeunes Qui ont des dessins très élevés Éminemment élevés On a vu aussi Dans cette Ouma là Des jeunes cultivés Extrêmement cultivés Notre frère Mohamed Sanoussi Qui aujourd'hui Dirige cette très belle télévision là En est une preuve parlante Il est polyglotte lui-même Parlant diverses langues Donc Érudit en langue arabe encore Et lui-même fils d'Érudit Dieu merci Nous dans ce pays là On essaie d'abattre Notre petit bonhomme de chemin Parce qu'on a constaté Qu'il y avait un grand vide Le vide n'est pas Le manque d'instruction Mais le porteur de l'instruction Doit avoir un comportement Assez équivalent à l'instruction Qu'est-ce que je vais dire ? On a demandé à notre mère Acha Rajalana Quel était le comportement du prophète Mouhamad Sallallahu alayhi wa sallam ? Elle nous a dit Le comportement du prophète Était équivalent à celui du courant C'était le courant ambulant C'est pour dire donc Si tu veux parler de chèque Ahmaditijani On doit remarquer en toi Des qualités humaines Assez remarquables On ne doit pas aller vers le disciple Pour l'exploiter Et pour le dévier Cela n'est pas bien Et cela n'est pas bien séant Donc je lance un appel A tout guide Quel qu'il soit Pour dire Avant d'être demandé au disciple De se former Il faut que le guide même se réforme Il faut avoir des qualités Mouhamédiennes Des générosités Des partages D'amour Vers son prochain Il ne s'agit pas seulement De brandir du savoir Que toi même Tu ne pourras pas pratiquer Et que tu veux que l'autre pratique Mais même si tu ne lui dis pas Et que tu pratiques Le 2% de ce savoir là A travers cette pratique là Il verra lui même Comment cela s'est fait Et il apprendra de lui même Donc pour dire à la jeunesse Qu'il faut une jeunesse déterminée Avec un décès assez élevé Nous vivons sur terre Et la terre est un passage Ici sur terre Nous avons pour devoir De connaître Dieu Et une fois Que nous avons connu Dieu Il ne reste donc qu'à le servir Parce que si tu connais Dieu réellement Il ne reste plus qu'à le servir Toi même Imagine toi Le président de ce pays Un instant T Et que tu rentres en contact avec lui Tu vois sa largeste Tu vois sa générosité Tu vois l'étendue de son royaume Tu voudras bien le servir Tu diras Qu'est-ce que je peux faire pour toi Monsieur le président Mais qu'en est-il de Dieu Dont Cheikh Ibrahiméas Nous a fait grâce Si tu arrives à le découvrir Et que tu n'arrives pas à le servir Loyalement et fidèlement Et intégralement Cela veut dire que Ta connaissance en lui N'est pas parfaite Et cela montre une déficience Vis-à-vis de cette connaissance-là Donc nous en lançons Un appel de plus solennel Que nous avons lancé Il y a L'année dernière seulement Au maouloud Du prophète A Medina Baye A travers cette très belle télévision Yachtivi Malheureusement Les éléments étaient perdus Pour dire qu'aujourd'hui Nous voulons une jeunesse déterminée Et dévouée Une jeunesse déterminée Dans la propension de l'islam Et dans la propagation de l'islam Dans la propagation de la tariqa tijania Et dans la propagation De la faïda tijania Et avec un comportement Assez exemplaire Et assez humain Et nous voulons aussi Appeler nos amis Pour leur dire que Le monde souffre aujourd'hui Pas du manque de richesse Mais le manque Le monde souffre aujourd'hui Du manque de générosité Du manque de générosité Jamais le monde n'a été aussi Prospère que maintenant Aujourd'hui quand on compte Le PIB mondial Mais c'est plus de Je ne sais pas C'est plus de 15 000 billards De francs De dollars C'est un exemple même Que j'ai dit Tellement le monde Prospère aujourd'hui Jadis il y a 100 ans Il n'y avait même pas de pétrole Il n'y avait même pas D'exploitation de gaz Il n'y avait rien de tout cela Mais tout cela s'est rajouté Aujourd'hui au PIB Avec tant d'autres matières premières Mais pourquoi nous souffrons plus Aujourd'hui qu'hier Parce que nous ne voulons même pas partager Et le manque de partage Crée plus de problèmes Plus de mal Plus d'angoisse Plus d'immigration Et l'islam nous enseigne cela A travers la zakat Si chaque musulman Se préoccupait simplement A donner de sa zakat Et la zakat N'est rien d'autre que Si tu veux en francs CFA On dira Sur un total de 500 000 francs Donne 12 000 Ou 12 500 A un pauvre Nous avons fait l'expérience ici Nous avons demandé Tout ce qui pouvait donner 12 500 Quand bien même Il n'aurait pas Oui 500 000 francs Parce qu'en réalité Dieu nous dit Si vous avez 500 000 francs Donnez de 12 500 2,5 de cette richesse Mais nulle part Il nous a été dit Que même si tu n'as pas Les 500 000 francs Il t'a interdit De donner les 12 500 Or l'objectif du don N'est pas les 500 000 C'est bien les 12 500 Et ne sois pas Du nombre de sceptiques On a vu Cheikh Al-Islam Maulana Cheikh Ibrahim Nias Qui a dit A Sedi Ali Sissé Prends cette somme là Va la donner en zakat Je crains Que je ne me sens faire La zakat Parce que je n'arrive pas A avoir d'économie Donc pour dire Que ce que j'ai dit aussi Tient des valeurs De Cheikh Ibrahim Nias Et Dieu merci D'autres même ont dit Cheikh Finalement moi Ce n'est plus 12 500 Je vais donner Je préfère donner 50 000 francs D'autres ont dit Je préfère donner 100 000 francs Finalement On s'est retrouvé A quelques 700 000 francs Qu'on a donné A une soeur Qui aujourd'hui Fait un commerce De plus lucratif En notre soeur Si tout le monde Essayait de se Prémunir De ce territoire Mohamedien là Mais la pauvreté On serait reculé Regardez un des pays Comme le Nigeria Le pays le plus riche D'Afrique Mais en même temps Qui est l'un des pays Les plus contrastés En Afrique A cause de la disparité De la richesse Tu vois l'homme le plus riche Et tu peux voir L'homme le plus pauvre Mais j'ai dit Si la zakat Était faite correctement Ne pensez-vous pas Mes frères Que la pauvreté Aurait reculé Dans ce pays là Donc je ne dis pas Que la zakat N'est pas faite Mais il a dit Bien si elle était faite Correctement Et aujourd'hui Tous les pays d'Afrique Souffrent De ce manque de solidarité Si nous ne pouvons pas Aller vers le prochain Notre prochain Pour donner de nous-mêmes Mais ce qu'on doit donner Par obligation Donnons-le correctement Et on nous le dira Qu'il faut le donner discrètement Non je suis bien contre cela La zakat même L'époque du problème En s'ensemble N'a pas été prélevée discrètement Arrêtons Ça a été prélevé publiquement Et on a vu C'est Abouakar Qui a levé une armée Entière Pour aller faire le combat Pour que la zakat Soit intégralement reconnue En islam Donc si c'était fait discrètement Pourquoi est-ce qu'il allait le faire Et d'ailleurs même Si c'était fait discrètement Pourquoi cela serait Le deuxième pilier De l'islam Après la prière C'est pour dire Que ce n'est pas une chose publique Le jeûne N'est pas fait discrètement La prière N'est pas fait discrètement Dieu nous demande De faire la prière En assemblée Dieu nous demande De faire le pèlerinat Et le pèlerinat aussi C'est fait en assemblée Le jeûne aussi Pareil Ça s'est fait en assemblée D'un mois Prédéterminé Mais pourquoi c'est Quand on arrive à la zakat Que cela doit être fait Discrètement Ici la discrétion Pas que je suis contre la discrétion Mais la discrétion Permet au vanuteux Et à l'égoïste De s'échapper Entre les filets Des mailles Si c'était fait publiquement Je pense que cela aurait incité Plus de personnalité A compétir A concourir A aider le prochain A aider son prochain Nous avons souvent Des budgets astronomiques Qui sont gérés Par des frères musulmans Mais malheureusement Il se trouve que On ne voit pas l'impact De cette solidarité musulmane Dans le don Qui doit être fait Chaque jour Et à chaque moment Nous appelons donc La communauté musulmane Dans sa globalité Dans sa généralité De s'organiser En leur sein Et de faire La zakat De façon publique Et de la donner Aux musulmans Nécessiteux Parce que c'est un instrument Pour éradiquer La pauvreté Au sein de la communauté musulmane Et que Dieu nous aide Et quant à la faïda De Cheikh Ibrahim Nias Nous devons encore Deux fois plus déterminer A appliquer les rites La charia Et de la sunna Donc à cela J'interpelle Toutes les jeunes Aujourd'hui A se lever debout Pour défendre La faïda De Cheikh Ibrahim Nias Cheikh Ibrahim Nias Nous a laissé Des valeurs nobles Le travail Lui-même Il était Le plus grand Agriculteur De son époque De son temps Ses chansons Encore là A Kosi Et à Taïba Et témoins de cela Il cultivait L'arachide Il cultivait Le mille Le sorgo Le fonio Il cultivait Tout cela Et il a été Décoré Au titre De l'ordre Du mérite Par la présence Le Paul Cédar Senghor A son époque Le mérite De l'agriculture Aujourd'hui Faire seulement Des équelles S'enfermer Dans une chambre Attendant Quelque chose Venir N'est pas louable N'est pas digne D'un disciple Il faut se lever Conjuguer D'autres efforts Des efforts Technologiques Des efforts Intellectuels Des efforts De coeur Des efforts Des physiques Afin de compétir Avec d'autres personnes Qui compétissent Pour d'autres causes Qui sont même pas Des causes divines Que Dieu nous aide Dans cela Et que Dieu nous soutienne Nous demandons La baraka Et l'agrément De nos chouyouk A la personne Aujourd'hui De Cheikh Khalil Ibn Cheikh Abdullahi Nias Al-Khalifa Qu'il prie pour nous Afin que nous puissions Réaliser Beaucoup de merveilles Dans ce pays Et aujourd'hui Le complexe Est celui Qui ne veut rien faire Nous disons Que Cheikh Ghazou C'est un miracle Moulin Cheikh Moulin Cheikh Rissam Hachibala Miasqala Moulin Cheikh Bémin Saadi Savant Beaucoup d'hommes On voyagé Et Les gens se voient à la voie de l'Hérée, les gens ne se voient pas à la voie de l'Hérée, les gens se voient à la voie de l'Hérée, les gens se voient à la voie de l'Hérée. Ils se voient à la voie de l'Hérée. J'ai dit que beaucoup d'entre eux ont voyagé. L'objectif du voyage là, c'était la conception d'autres trucs qui n'a rien à voir à faire de dire. Mais l'objectif de Baïnya, c'était d'implanter l'Islam et puis faire avancer la cause du prophète Mouhamou S.A. Nous disons que Cheikh Gawassou est un mystère d'un mystère de Cheikh Gwamiya S.A. parce qu'en réalité, Cheikh Gawassou n'aime pas quelqu'un d'autre si ce n'est pas Cheikh Ibrahimnyas. Il n'a rien à voir si personne n'est pas Cheikh Ibrahimnyas. Il n'a rien à voir si ce n'est pas Cheikh Ibrahimnyas. Il n'a rien à voir si ce n'est pas Cheikh Ibrahimnyas. Il n'a rien à voir si ce n'est pas Cheikh Ibrahimnyas. Tout le monde est dynamique à cette remarque. Tout ce qui vient de Medina, Cheikh Gawassou est un mystère de Cheikh Ibrahimnyas. Il n'a rien à voir si ce n'est pas Cheikh Ibrahimnyas. Il dit que le travail de Cheikh Ibrahimnyas n'est rien d'autre que l'amour. Il dit que celui qui m'a aimé et celui qui m'a vu Il dit que celui qui m'a aimé ou celui qui m'a vu sans doute qu'il est dans l'un des paradis. Il n'a aucun doute de cela. Tout ces paroles-là étaient la vérité. Il dit que Cheikh Mohamed Mishri, il dit que Cheikh 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 Mishri, il dit qu'il a eu un peu de temps pour causer le Cheikh. Il dit qu'il a eu un peu d'argent pour causer l'échec. Il dit que je veux que tu me donnes le ism al-arzan. Il dit qu'envoie tout ce qu'il y a avec toi. Dans ce temps, tout ce qu'il a même obtenu. Il dit qu'il a tout donné au chef. Il dit que même les moyens de transport qu'il avait envoyés, il a tout donné. Il dit qu'après la ziyara du chef, le chef est revenu à Medina. Il est rentré dans la voiture du chef. Il dit que tu veux le grand nom de Dieu. Il a dit oui. Le grand nom de Dieu, c'est ça qu'est mon amour. Mais là, c'est ça qu'est l'ism al-arzan. C'est ça qu'est le grand nom de Dieu. Cheikh Ghouzou qui est là, il a l'ism al-arzan. Il a fait l'amour du chef. Il est naté dans l'amour du chef. Nous nous remercions bien. Et nous, on l'a vu dans l'akidma, dans l'islam, dans la tarika et dans la faïda. Et je vais te dire, c'est ça qu'est notre trésor de la faïda. Le fierté. Le fierté. Le fierté. Le fierté de la faïda. C'est le fierté pour la faïda. Maintenant, il est la fierté de la faïda. Nous le remercions. Nous nous demandons à Dieu qu'il nous donne l'envie. Avec la santé et la bonté. Les Seigneurs, les Seigneurs, le fierté de la faïda. Et nous nous demandons à Dieu qu'il nous donne l'envie. Avec la santé et la bonté. Jusqu'à l'année dernière, vous nous informez qu'il est venu dans cette Zawiyah pendant le Chèque Blandais. Il est venu dans cette Zawiyah Zawiyah du Chèque d'Islam. Cette Zawiyah est la Zawiyah du Chèque d'Islam. Nusqu'un de la Zawiyah du Chèque d'Islam. Sans doute, c'est la Zawiyah du Chèque d'Islam. C'est la wazifa que nous avons écrit. La wazifa que nous avons fait de suite. pour lesquels j'ai eu un jour et il faut se dire qu'il était comme le mardi d'un baïsangil il n'y a pas de temps il s'est dit il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps il s'est arrêté ils ont changé la litanie Lui il a laissé comme tel et tel asile, sans doute on dit qu'il n'aime pas quelqu'un d'autre si ce n'est pas Cheikh Ibrahimliassi. Cheikh Ibrahimliassi, c'est lui qui nous a servi, leur vie, la santé et leur a l'argent. Je te remercie bien, l'espoir de la faïda, la fierté de la faïda, la fierté de la tariqa tiganière, la fierté de l'Islam. Et merci beaucoup. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent dans la bonté. Ce disciple augmenteur ne joue pas. On demande que Dieu est assise à ça. Par la braquette de Cheikh l'Islam. Ça va être facile pour Allah. Nous remercions nos fréquents. Parce qu'on a besoin de la joie. On l'a pris dans le courage. Dans cette faïda. Dans cette tariqa. Dans cette islam. Il le voit occupé dans toutes les villes. Dans tous les pays. Mais rien d'autre. Par courage. Dans le travail de l'islam. Dans le travail de l'islam. Dans la faïda d'Ibrahima. Et de la faïda d'Ibrahima. Et tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Et puis nous le connaît. Et puis nous le connaît. Et puis ce qu'il fait. Dieu le voit. Et chaque est. Comment tiens le voir. Chérie l'islam le voit dans ça. Nous demandons à Dieu. Faites toute cette télévision. Inch'Allah. Après les télévisions. Générique Prof. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Amin Sous-titrage ST' 501 Amin 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 Amin